Bon, c'est dimanche matin. Je vais mettre le thermomètre ici. Il faisait moins 15 hier soir. Je l'ai mis, j'ai sorti vers 4 heures et demie, 5 heures d'après-midi à moins 15. Puis là, il fait moins 20. Puis on est, je ne sais pas, 8 heures et demie le lendemain matin, donc ça fait longtemps que l'appareil est dehors. La gaine est tiède comparé aux… pas chaude, mais pas froide. L'instrument est très froid. Ça bouge, mais ce n'est pas smooth. Dans notre axe ici. C'est vraiment… c'est très ramolli puis c'est… il faut forcer. Je n'ai pas mis les 4 vis, là, parce qu'il n'y a pas… bon, je vais l'allumer. La manette, la ligne d'en haut, dit GoPro Raider. La ligne d'en bas, elle doit défiler trop vite. C'est pas lisable. Fait que je vais faire Enter. Enter. Le téléphone a gelé tout à l'heure. Je n'ai pas pu te montrer ce qui se passait. Peut-être que là, on va poiler la température. Qu'est-ce que ça dit? C'est ça. Ça dit moins 20 en… en Celsius. Là, je vais te montrer la manette. Je vais te montrer la caméra. OK. Là, dans Utilities, Menu. Dans Hand Control. Scrolling Menu. Enter. Là, ce que ça dit, là, ça dit « Press Up and Down to change speed then exit ». Là, il est à Speed 5. J'ai beau jouer avec. Je ne suis pas capable d'aller à une autre position que Speed 5. Fait Enter. Fait Back. Back. Ready. Je ne sais plus exactement où est-ce que ça a gelé tout à l'heure, le menu. Fait que je vais… Je vais refilmer la monture qui cherche à aller à une place en particulier. Là, pour ne pas que le téléphone gèle, j'ai tapé dessus le Hand Warmer USB. Fait que peut-être que ça va le garder plus au chaud. Alors là, je vais y faire Deep Sky Messier 031. Il a l'air d'être smooth. C'est quand même moins 20, là, puis ça fait quand même… Ça fait quand même 12 heures qu'il est dehors, là, plus que 12 heures. Puis la manette, elle affiche, hein. Là, c'est juste que le fil ne va pas loin. J'ai acheté une extension, mais je ne l'ai pas vérifiée. Puis là, il serait rendu. Je pourrais faire du petit tweaking. Je ne sais pas c'est quoi le Shift 5 en haut. Il dit tout de suite que je touche au bouton, il affiche 5. Je ne sais pas. Là, je vais en choisir un autre. M042 Messier. Enter. 042. Enter. Le bruit est correct. La vitesse de mouvement est correcte. Et là, 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 le manchon chauffant, là, il n'est pas particulièrement super bien mis. C'est vraiment, c'est les câbles de déclinaison et d'ascension qui empêchent que le manchon ferme. Mais en même temps, ça fait une pochette pour mettre la manette. 42, M42, il serait là. Ça fait que je vais y faire, retourner au Home Position. Il va falloir vraiment comprendre comment go to RADEC. Ça, c'était l'envoyer. User object, utility. Move to switch. RAA to switch. RAA to switch. Il va vraiment falloir comprendre à chaud en branchant dans le pier. Quand on voit bien comment ajuster la vitesse de défilement des menus. Tu scrolls in menu. Et puis, il va falloir aussi trouver comment lui faire mémoriser la position. RAA to switch. deck to switch peut-être qu'avec des bungees ou des velcros pour faire un meilleur job là je l'attache à qu'une corde 75% du cylindre touche au manchon le manchon oui c'est chaud l'intérieur du manchon est chaud c'est ça l'extérieur c'est l'intérieur qui chauffe il y a vraiment un côté là il est à switch je pourrais théoriquement l'éteindre je le mets à la tête en bas comme ça dedans je ne sais pas si la vidéo continue à fonctionner oui donc ça n'a pas gelé je vais le démonter bye bye tu sais pas si je n'ai pas une tête de vie tu sais pas si tu autes tu sais pas si tu autes